Salut c'est Seb, alors aujourd'hui journée de repos donc pas de prédiction au programme mais comme je l'ai annoncé hier, je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo sur les Asian Handicap et je vais vous dire comment ça fonctionne et dans quelle situation je l'utilise. Alors personnellement j'utilise le Asian Handicap depuis 2004 car c'est un des types de paris qui m'a permis vraiment de devenir rentable sur le long terme. Beaucoup de parieurs laissent le Asian Handicap de côté, très souvent à cause de l'apparente complexité de son fonctionnement mais en réalité il est bien plus simple qu'il en a l'air dès qu'on en a saisi le concept. Alors comment le Asian Handicap fonctionne-t-il ? En fait ce que le Asian Handicap essaie de faire c'est que chaque match soit une décision très proche du 50-50 et pour ça il y a un système de handicap qui va faire en sorte qu'une équipe favorite reçoive un handicap de but négatif et une équipe outsider un handicap de but positif. Alors par exemple lors de la rencontre Espagne contre Russie du 1er juillet 2018 vu que l'Espagne est sur le papier une meilleure équipe, elle est favorite et sa cote pour gagner le match sera aux alentours de 1,60. Maintenant si on donne un handicap de 1 but à l'Espagne, donc un Asian Handicap de moins 1, la cote va remonter proche de 2 et pour avoir une cote similaire pour la Russie, il faudra inversement lui donner un but d'avance, donc un Asian Handicap de plus 1. Et on aura donc trouvé un point d'équilibre là où les deux équipes auront autant de chances de gagner le pari l'une que l'autre. Alors le gros bénéfice du Asian Handicap c'est qu'il élimine le match nul car ce système de handicap fait en sorte qu'une équipe aura toujours le dessus sur l'autre. Alors maintenant nous allons voir les différents types d'Asian Handicap, il y en a trois. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le Full Ball Handicap, ce qu'on pourrait traduire en français par le handicap d'un but complet ou d'un but entier. C'est celui qu'on vient de voir dans notre exemple, ça concerne tous les handicaps avec des chiffres sans décimales, tels que moins 1, moins 2, plus 1, plus 2, etc. Mais aussi le zéro. Alors à l'exception du Asian Handicap zéro, on utilise le plus souvent le Full Ball Handicap lorsque nous avons dans un match une équipe très forte ou une équipe très faible. Alors reprenons notre exemple de l'Espagne contre la Russie. Si nous donnons un Asian Handicap de moins 1 à l'Espagne, ça signifie que pour gagner notre pari, l'Espagne devra battre la Russie d'au moins deux buts. Si l'Espagne gagne par un but d'écart, le pari sera remboursé. Si l'Espagne fait match nul, le pari sera perdu. Et si l'Espagne perd le match, le pari sera également perdu. Alors l'Asian Handicap zéro, quant à lui on pourra l'utiliser par exemple lorsqu'une bonne équipe jouera à l'extérieur une équipe plutôt moyenne ou alors lorsqu'on aura la conviction qu'une équipe a le potentiel de gagner un match mais en se mettant une sécurité au cas où il y aurait match nul. Alors notez que l'Asian Handicap zéro apparaîtra parfois sur certains bookmakers comme Draw No Bet, ce qui signifie qu'en cas de match nul, le pari sera remboursé. Alors pour résumer, le Full Ball Handicap, vous avez trois possibilités. Soit vous gagnez le pari, soit vous perdez le pari, soit le pari est remboursé. Bon là, on a vu le plus simple, maintenant ça se complique un peu avec le Half Ball Handicap, autrement dit le handicap d'un demi-but. Alors ici, les seuls les handicaps qui correspondent à des moitiés de chiffres sont concernés, donc on a le plus 0,5, le moins 0,5, le plus 1,5, le moins 1,5, etc. Et lorsque le Half Ball Handicap est supérieur à 1, on l'utilise dans les mêmes situations que celui qu'on vient de voir juste avant, le Football Handicap de 1 à 2 et 3, etc. Mais concernant les Asian Handicap de moins 0,5 et plus 0,5, c'est un peu différent. En général, on ne les utilisera pas lorsqu'il y a un gros favori dans un match, parce qu'un Asian Handicap de moins 0,5 signifierait que le favori devra simplement gagner le match pour qu'on gagne le pari, et ça, peu importe la différence de but. En gros, si la cote pour que le favori gagne le match est de 1,50, la cote de ce même favori avec un Asian Handicap de moins 0,5 sera strictement la même ou alors très très proche. Et moi, ce n'est pas ce que je recherche, parce que je veux aussi souvent que possible une cote supérieure à 1,70 pour que le risque-profit soit vraiment intéressant. Alors, j'utilise très rarement le Asian Handicap moins 0,5, car c'est comme si on plaçait un pari sec sur une équipe favori pour gagner un match. En revanche, j'utilise plus souvent le Asian Handicap plus 0,5, car là, nous avons ce qu'on appelle un pari double chance, ce qui signifie que si l'équipe gagne ou fait match nul, le pari est gagné. Alors, j'utilise ce handicap lorsque deux équipes de niveau égal se rendent compte. Je place alors mon Asian Handicap sur l'équipe qui joue à l'extérieur si mes analyses d'avant-match ont montré des signes qu'elles pourraient gagner éventuellement la partie. Donc, pour résumer, avec le Half-Ball Handicap, donc le handicap d'un demi-but, vous aurez donc deux résultats possibles, soit vous gagnez le pari, soit vous perdez le pari. Maintenant, on va passer au troisième type de Asian Handicap, qui est aussi, entre guillemets, le plus compliqué à comprendre. Il s'agit du Quarterball Handicap, qu'on pourrait traduire en français, par un handicap d'un quart de but. Alors, ça concerne tous les handicaps, se terminant par 0.25 ou 0.75, tel que plus 0.25, moins 0.25, plus 0.75, moins 0.75, etc. Alors, c'est le type de handicap que j'utilise le plus, car il va me permettre de vraiment bien sécuriser mes paris. Alors, je m'explique. Le Asian Handicap, moins 0.75, va nous permettre de placer un pari sur une équipe favori, mais pas super favori. L'idéal serait de trouver une équipe avec une cote entre 1.60 et 1.70 pour gagner le match, ce qui va nous permettre, avec notre Asian Handicap de moins 0.75, de faire remonter la cote entre 1.80 et 1.90. Si notre équipe gagne avec un but d'écart, nous gagnons notre pari, mais seulement la moitié du gain. Et pour le gagner entièrement, il faudra une victoire avec deux buts d'écart. Alors, l'avantage du Asian Handicap, moins 0.75, par rapport au Asian Handicap, moins 0.5, est que le risque sera strictement le même, mais que la cote sera supérieure. Et l'avantage par rapport au Asian Handicap, moins 1, est que même avec une victoire d'un but, nous emponcherons un gain, même si c'est que la moitié. Alors, pour le Asian Handicap, plus 0.75, c'est la même chose, sauf que là, nous aurons placé le pari sur une équipe qui ne sera pas favori, mais qui, selon nos analyses, aura montré des signes intéressants concernant son potentiel pour aller chercher un match nul et éventuellement une victoire. Alors, les Asian Handicap, plus 0.25 et moins 0.25, quant à eux, nous les utiliserons lors des matchs que nous estimerons très serrés, avec dans la balance le match nul comme résultat potentiel, qui, dans ce cas, nous permettrait d'empocher la moitié du gain sur le Asian Handicap, plus 0.25, ou de ne subir que la moitié de la perte sur le Asian Handicap, moins 0.25. Donc, pour résumer, le Quarterball Handicap, donc le handicap d'un quart de but, vous avez quatre possibilités, soit vous gagnez le pari, soit vous perdez le pari, soit vous gagnez la moitié du pari, soit vous perdez la moitié du pari. Donc voilà, vous savez tout du Asian Handicap. Alors, si votre bookmaker ne propose pas le Asian Handicap et que vous désirez vous y essayer, dans ce cas, je vous conseille vivement de parier sur des bookmakers tels que Pinnacle, Betfair ou encore Matchbook, vous y trouverez systématiquement tous les paris de type Asian Handicap dont vous aurez besoin, mais surtout de bien meilleures cotes que celles que proposent les bookmakers de type Arjel. Alors, si vous souhaitez savoir comment ouvrir un compte chez ces bookmakers, sachez que j'ai réalisé trois vidéos entièrement gratuites, et pour y avoir accès, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et d'accepter de recevoir mes pronostics offerts toutes les semaines. Donc voilà, j'ai tenté de vous expliquer ce qu'est le Asian Handicap du mieux possible. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !